L'effet photoélectrique L'effet photoélectrique a été mis en évidence par Antoine Becquerel et son fils Alexandre en 1839. Le dispositif, appelé photopile, était constitué de deux lames métalliques plongeant dans un bain électrolytique. Lorsque l'une des lames est éclairée, la pile présente une tension de l'ordre de quelques volts à ses bornes, alors que dans l'obscurité, la tension est nulle. La lumière peut être utilisée pour arracher des électrons à une plaque métallique, c'est l'effet photoélectrique. Pour mettre en évidence l'effet photoélectrique, on utilise un dispositif constitué d'une ampoule en verre, ou en quartz, dans laquelle on fait le vide et dans laquelle on place deux électrodes métalliques. Les deux électrodes sont reliées à une pile et on mesure l'intensité du courant à l'aide d'un ampère-mètre. Utilisons l'animation en effet photoélectrique du site FET. Voici l'ampoule qui contient les deux électrodes qui se font face, qui sont reliées à un ampère-mètre et une pile à 2,20 volts. Ici, on peut régler l'intensité du flux lumineux, ainsi que la longueur d'onde de cette lumière. Pour l'instant, l'intensité du courant est nulle. Lorsque l'on fait varier la longueur d'onde, en la diminuant par exemple, on voit que pour une certaine longueur d'onde, quelques électrons arrivent à être arrachés à la plaque. Lorsque l'on augmente l'intensité du flux lumineux et que l'on diminue la longueur d'onde, on se rend compte que pour une certaine longueur d'onde, seuil, l'intensité du courant augmente et celle-ci continue à augmenter lorsque la longueur d'onde diminue, c'est-à-dire la fréquence augmente. Si maintenant on regarde comment évolue l'intensité du courant lorsque l'intensité du flux lumineux varie, on remarque peu que plus l'intensité est élevée et plus l'intensité du courant est élevée. On en déduit que les électrons ne sont émis que si la fréquence de la lumière est suffisamment élevée et dépasse une fréquence limite appelée fréquence seuil. Le nombre d'électrons émis lors de l'exposition à la lumière, qui détermine l'intensité du courant électrique, est proportionnel à l'intensité de la source lumineuse. Le phénomène d'émission photoélectrique est quasi instantané. Faisons quelques remarques. La fréquence seuil dépend du matériau et est directement liée à l'énergie de liaison des électrons qui peuvent être émis. L'énergie cinétique des électrons émis dépend linéairement de la fréquence de la lumière incidente. La physique classique ne dispose pas de modèles pour interpréter ce résultat. Il faudra attendre la physique quantique d'Albert Einstein en 1905 pour l'interpréter.